On va lancer les ingrédients de cette resette. Alors, nous commençons avec des filets de rouget, salade de fenouil, céleri, huile, basilic, anette, olive noire. Pour 4 personnes, il nous faut 4 filets de rouget, un demi-bulbe de fenouil, 4 branches de céleri, jaune, de jaune céleri, des olives noires dénoyautées, de l'huile d'olive, du basilic, de l'anette frais, 2 à 3 glaçons, de la tapenade d'olive, des fleurs comestibles et du gros sel. C'est vrai que vous tombez bien, Olivier, parce qu'on a annoncé il y a quelques semaines l'arrêt de l'émission Aguin-en-Chef, l'arrêt définitif. Mais bon, on ne sait jamais, on se retrouvera peut-être sur d'autres aventures un jour ou l'autre quand Gérald Ossé sera mis au football. Et du coup, on a un peu carte blanche, de toute façon, on est déjà viré. Donc on fait un peu ce qu'on veut et donc on est... C'est dangereux pour moi ou... Bon, pour tout le monde, à mon avis. Ça, on verra bien. Et j'apprécie beaucoup ce petit coffret parce qu'en fait, je peux m'appuyer ainsi. Et je trouve qu'on a réussi à faire ça depuis le début. On est bien de lèche, on est à lèche. C'est bien. Moi, je propose qu'on commence une petite petite recette. Ok, ça va, on va y aller. Par contre, on commence. Alors, c'est vous le commis aujourd'hui ? Oui. Ok, une poêle alors. C'est bien pour commencer, effectivement, une petite poêle. Alors, l'eau de vie. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce restaurant. Donc, je m'appelle Olivier. Oui. Facile. Joli. De vie parce que le restaurant, la restauration avec mon épouse, c'est toute notre vie. D'accord. Ah, je te parie. Oui. Bah oui. Faut-tu. Sorry. Faut pas rester, bon, c'est pas la peine. Mais non, mais c'est marrant parce que vie en plus, c'est dans Olivier aussi. Oui. Ah, je n'ai jamais fait le rapport, merci. Ah, bah, voilà. Voilà. Mais voilà. Comme quoi, c'est intéressant de venir dans les émissions culturelles. On vous apprend des trucs et tout. On attaque, c'est parti. On attaque. Je fais quand même. Oui, ah, bah, oui. Par contre, vous m'expliquez peut-être ? Ah, vous cuisinez au gaz ? Bah, oui. Comme tous les grands chefs qu'on a reçus dans cette cuisine, il n'y en a pas un seul qui cuisine au vitre au céramique. Je le mets fort, fait ou bien doucement ? Le vitre au céramique, qu'est-ce que je raconte ? Induction. C'est vous, c'est de l'induction ? Non, je raconte vraiment n'importe quoi. Alors, cuisine à l'huile d'olive. Oui, c'est un geste en quatre, ça ? Célèbre en l'aide de l'olivier. On laisse bien chauffer. Ah, bah oui, ça veut que ça sort. L'olivier, on laisse chauffer. Une fois que c'est chaud, le principe du rouger, c'est de... Non, une seule face. Ah, comme le sourd. Voilà. Je vais quand même assaisonner à rien. Côté peau ou côté corps ? Côté corps. Côté chair chez nous. C'est très long. Côté chair. Donc, on assaisonne en gros sel. Poivre ? Non, non, jamais de poivre sur un poisson. Mais certainement, Monseigneur. Pourquoi jamais de poivre sur un poisson ? J'ai m'entendu ça. Alors, moi, je ne mets jamais de poivre sur le poisson. Pour ne pas avoir les taches de graines de poivre. Donc, ça donne l'impression brûlée. D'accord. Ok, d'accord. Pas du tout, mais... Et donc, vous ne poivrez même pas après la cuisson, quoi ? Non. Soit je m'arrange pour que dans le... Dans l'accompagnement, qui... Il y a un petit truc qui fait que ça... Voilà, qui a une chose poivrée. Ça va bien, comme au poivre. Mais par contre, sur des poissons crus, on est d'accord qu'on peut poivrer. Un bon petit coeur de saumon. Oui. Mais vous n'êtes pas chaud. Non, je ne suis pas chaud. Mais le chef vous dit qu'il n'aime pas. Oui, il y a moyen d'amener le poivre autrement. Mais alors, le râper en sale, on peut faire... Ah oui, oui, sur l'assiette. Dans votre boîte à chat. Il est gentil, hein ? À l'intérieur, il y a un chat à l'humour. Est-ce que je peux le voir ? Un chat à l'humour. Voilà, c'est une boîte à chat à l'humour. Je vais vous donner ça tout de suite. Oh, elle est belle. Petite boîte. Il est tout petit, le chat. On ne vaut pas beaucoup, hein. Alors, on va gagner du temps. Vous avez besoin de la cuillère aussi ? Non, non, non. Oh, là, là. La peau... Pardon, pardon. J'ai réveillé le chat qui dorme. Le but est de mélanger les cuissons. Donc ici, on voit, il se rétracte. Oui, il se rétracte. Et puis alors... On me ferait ça avec un chat à l'humour. Je me l'ai rétracté aussi, hein. Il se laisse aller. C'est pas faux. On va faire ça sur mon rouget. Ah oui, il n'est pas content, hein. Alors, on insiste. Et alors, on voit que la peau va se détendre toute seule. Voilà, il retrouve la fin. C'est un principe d'action-réaction, quoi. Voilà. Vous vous fournissez où en poisson ? J'ai des maraîchers. Je fais venir de Rungis aussi. Mon poisson, donc ici, rapportir. C'est pas vous qui pêchez, quoi ? Non. Du rouget en meuse ? Oui. Dans l'ourte, à certains endroits, à mon avis, il y a des espèces qui surpassent. Ça finit, monsieur. Votre petit rouget est cuit. Voilà. OK. On va passer à présent au fenouil. Oui. Alors, le fenouil, j'ai mis... Pardon. Il faut encore recuiller ou pas ? Il va se faire engueuler ici. On doit encore recuiller ou pas ? Alors, on va tout mettre. C'est engueuler ici. C'est dans ma cuisine, tu fais ce que je dis. OK, ça va. On rappelle que le fenouil, tout est bon dans le fenouil. Oui. Tout est comestible. Oui. Avec des vertus digestes. Absolument. Voilà. Ça marche très, très bien. En fait, le fenouil est un stimulant des muscles du colon. Ah oui. Et donc, ça permet aux muscles de bien travailler. Que moi, quand j'ai mal à l'estomac, etc., je bois du pastis. Ah oui. Non, mais c'est pas une... Non, mais c'est rien. Enfin, du pastis, je bois pas une bouteille. Mais c'est les intestins, je dirais. C'est pas l'estomac. Oui, mais c'est pour tout. Un petit pastis, pas trop d'eau, quelques glaçons. Ah ben, ça vous requinque un... Et ce qui est très important aussi pour l'intestin, c'est de se mettre comme ça. Et de... Oui. Ce mouvement-là. Mais la boule pas trop lourde. Comme ça, en short. Il faut toujours boire un petit coup après chaque lancée. Et il faut protéger ses intestins avec un petit chapeau du soleil. Ça permet vraiment de bien travailler le... Voilà. Alors, le lendemain, c'est normal, on a un peu mal. Mais après, c'est réglé. Il faut recommencer. Oui, il faut recommencer. Il ne faut pas s'arrêter. Vous jouez à la pétanque ou pas ? Non, pas du tout. Jamais ? Ben, non. Un peu de sport quand même, non ? Un peu de foot, un peu de... Non. Non, c'est pas pourquoi il n'a pas la tête à faire du sport. Si, j'en ai fait beaucoup avant, mais maintenant, j'ai pas vraiment le temps. J'ai acheté un vélo. Oui. Il est dans mon garage. Il est de garage. Voilà. Vélo électrique ? Non, un vrai vélo. Vous êtes gaucher. Oui, je suis gaucher. Donc, je le disais, le fenouil, c'est à la fois un légume, puisqu'il y a le bulbe, une épice, puisqu'il y a les graines, et une herbe aromatique, puisqu'il y a les feuilles. Donc, j'ai rajouté... Je vais rajouter... Une jeune pousse d'oignon. Non. Non, c'est un mini fenouil. C'est toujours le fenouil ? Oui. Mais là, c'est le vert. C'est le fenouillet, quoi. Le petit fenouil. Voilà. Et alors, notre céleri. C'est le céleri vert aussi, c'est pas des plats. Oui, non. C'est le céleri vert. C'est quoi, vos spécialités dans votre restaurant, Olivier ? Je n'ai pas de spécialité. Non ? Non. Je pense que dans les restaurants à l'heure actuelle, il y a de moins en moins de spécialités. On essaye de faire des recettes avec les produits de saison, de changer, pas faire un stéréotype de restaurant. Il fait du travail de poisson. On essaye de tout travailler pour satisfaire tout le monde et pour plaire à tout le monde aussi. Et votre clientèle, c'est quoi alors ? C'est quel genre de personnes ? Alors... C'est des businessmen ou c'est plutôt des familles ? Je sais de tout. Il y a tout. Parce qu'on a un service lunch, donc on a des businessmen, les services de midi et également les sort-house-men. Et on privilégie les plus longs menus pour les week-ends. Ok. Voilà. D'accord. Quand on prend le temps de manger. Un petit peu d'olive dénoyautée. Oui, tout à fait. Donc en fait, on fait la salade de fenouil aux olives pour le rappel de toute la fraîcheur avec la recette. D'accord. Voilà. Ça, c'est plutôt une recette que vous servez en été, en terrasse ? Tout à fait, au printemps. Oui, oui, quand les beaux jours arrivent, quoi. C'est des petites noires de Nice ? Taguache. Ah oui. Les olives Taguache. C'est quoi, ça ? Taguache ? Elle est toute bonne. Oui. Ouais ? Elle est toute, toute bonne. Que vous fournissez aussi à Rangis ? On en fait venir certaines de Rangis, sinon on a des magasins spécialisés près de chez nous. Ah oui. C'est ce qu'on donnait à la Villa Lorraine quand j'ai travaillé à l'Apéretif. Vous avez travaillé à la Villa Lorraine ? Non. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Vous ne vous l'aviez jamais dit ? Non. On commence cette émission ensemble, on ne se connaît pas encore bien. Je vais continuer d'ailleurs parce qu'il est tellement con. Je me demandais quand ça allait sortir. On a quand même attendu le jeu, dit. Maintenant, il faut que ça sorte tous les jours en plus de jeu, parce que comme ça, ça fait bisquer les gens sur Facebook. Bisque, bisque. Je suis méchant, prétentieux, odieux avec vous, avec tout le monde d'ailleurs. Alors, même chose, le sel, pas de poivre. Là aussi, vous... Parce que si jamais on pourrait croire que la salade est brûlée. Oui, c'est vraiment une pépère-phobie, quoi. Vous avez vraiment un problème avec le poivre. Mais ça ne change pas. Le personnel me dit ça. Ça ne change pas vraiment quelque chose au goût ? Le poivre ? Le poivre est qu'après. Là, il n'y a pas vraiment de cuisson. Et les gens ne vous demandent pas du poivre à table ? Non, jamais. Ah oui. Mais c'est parce que moi, je sale peu et je poivre beaucoup. Voilà. C'est quand même incroyable. Parce que ça veut dire qu'on n'en a pas besoin. On ne met ni le sel, ni le poivre. Et les gens ne le demandent pas ? Non. Donc là, vous... Donc j'ai ciselé le basilic. Oui. Je rajoute le basilic. Je vais rajouter l'aneth aussi. Un peu d'aneth. C'est vraiment un truc qui se fait quand même plutôt au moment. Même si c'est une salade, pour que tout soit bien à frais. Sinon, ça devient... Pourquoi est-ce que vous êtes inspiré de recettes qui semblent un peu méditerranéennes quand même ? Vous aimez la Méditerranée ? Vous allez vous balader là-bas ? Alors, donc j'ai toujours... Qu'est-ce qui se passe ? C'est une belle question ? Vous aimez la Méditerranée ? Vous allez vous balader là-bas ? Non, non. Est-ce que voilà, vous avez un petit coup de cœur comme Gérald, quoi, qui va souvent à Saint-Paul-de-Vrance ? En fait, j'ai toujours fait de la cuisine française, tout au long de mon parcours. Et quand je suis allé chez mon beau-frère au Loucana, j'ai été chercher la poêle de soleil. Je trouvais que ça manquait dans ma cuisine. D'accord. Donc, il y avait une bonne... Je prenais bien les classiques français. Et ça manquait de fraîcheur, il fallait affiner, il fallait... C'était un mélange entre Marseille et la Normandie. Oui, voilà. Parfait. Donc, j'ai eu besoin d'aller chercher... On est quand même restés ensemble cinq ans et demi. Donc... Ah, donc vous êtes restés avec votre beau-frère avant d'épouser sa soeur ? Oui. C'est l'inverse de votre parcours. C'est moi qui ai fait l'inverse. Moi, j'ai plein de beaux-frères, évidemment. J'en ai pas eu qu'un, moi. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Euh... Parce qu'on parle pote, on parle pote. J'ai pensé qu'on ne passe plus. Et toi Pierre dit à ce homme-là. Un assiette pour dresser ? Oui, on va pouvoir... Un mesureur, qu'est-ce qu'on va mesurer ? Un mesureur, un mixeur, des glaçons... Des glaçons ? Un mesureur. Pas trop grand. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos glaçons ? Ça, je suis curieux de voir, quand même. Des glaçons. Ils en avaient préparé pour... Ah, on ne recule devant rien, regardez. C'est les vôtres ? Oui. Il y a votre boîte qui est un peu... Oui, c'est cassé, mais c'est pas grave. Ça, c'est encore... Vous avez encore été chercher du riz au Thaïlandais du coin. Alors, on fait une huile verte, c'est quoi ? Donc, huile d'olive, c'est... Vous mettez de l'huile d'olive. Oui. Alors, il faudra prévoir un autre. Avec chinois et tamine. Ah oui, on n'a rien fait pour leur 10 minutes. Maintenant, il faut faire... Deux trucs à 6, ça n'en a pas. On peut prendre celui des glaçons, mais il est un peu cassé. Un petit bousseline comme ça, ça va ? Ah, ça, c'est bien, ça. Et alors ? Non, vous avez mis l'huile d'olive. J'ai mis l'huile d'olive. Vous allez mettre du basilic. Comme ça, ça va, chef ? Je mets le basilic. Oui, c'est bien, ça. Je mets le basilic. Je fais en sorte de mettre que les feuilles. D'accord. Pour l'amertume de la tige. On n'hésite pas. Ajoute un peu d'aneth. Moi, ce que j'aime bien quand on fait ça, c'est quand on poivre un peu. Ce ne sera pas possible, ça. Je m'excuse, ce ne sera pas possible. D'ailleurs, je n'en ai pas amené. C'est ça. Oui, mais j'en ai, hein ? J'ai fait le tour. Il est vide, j'ai fait le tour avant. J'ai tout vidé. On va les toilettes. Alors. Le mixeur. Le mixeur. Et la glace ? La glace. Vous ne voulez pas les glaçons ? Si, si, si. Parce que j'ai embrassé ça dans ma caravane. Oui. Pendant que vous allez mixer, on va regarder une petite vidéo d'un fan qui nous a envoyé une petite vidéo sur la page Facebook. Vous ne mettez pas les glaçons avant de mixer. Si, je vous laisse vous expliquer. Donc, je vais mettre un glaçon ici dedans. Donc, en fait, le mixeur, la maman en inox, ça chauffe. Avec le basilic, c'est pas fait pour s'entendre. Donc, on rajoute le glaçon pour effectuer un choc thermique. Et j'aime bien déconner, mais je sais travailler. Oui, mais allez travailler. Je travaille. C'est difficile avec son bazooka, en fait. Je travaille. Et donc, voilà. On mixe, c'est parti. Et on regarde une vidéo en même temps. On va regarder nos fans. Voilà une vidéo d'internet que nous a envoyé Guillaume. Oui, oui, oui. Et Gérald. Ça va, ça a été le mix ? Ouais, manifique. Je savais pas que vous étiez l'udget aussi, un peu. C'est gentil, les chefs comme ça, mais c'est quand même fort assisté. On m'a dit, vous aurez deux comiques. Je vais passer au chinois et Tamine. Tamine, c'est dans la région de Namur, ça ? Oui, ça n'arrête jamais. Oui, on va quand même dresser à un moment, non ? Oui, on pourrait dresser, effectivement. Avant de dresser, s'il n'y a plus de manipulation à faire, on peut faire ce qu'on appelle un récapitulatif. On fait semblant que les gens peuvent faire la même refaire que chez eux et donc ils doivent prendre des notes. Ça, ils peuvent faire, hein ? On a fini l'affaire. Par contre... Je n'ai pas le temps d'aller au restaurant pour manger ça, hein ? Oui, le four, ça va, c'est pas le meilleur. C'est bon, on a fini toutes les manipulations ? Oui. Avant de dresser, on peut faire un récap ? Oui, bien sûr. C'est parti pour un petit récap, voilà. Pour les filets de rouget, tout d'abord, vous coupez le fenouil en brunoise. Ce sont donc des petits dés d'un peu plus petit qu'un demi-centimètre. Vous coupez également le céleri jeune en brunoise. Vous coupez les olives en petits morceaux, elles sont bien sûr dénoyautées. Vous cislez le basilic et la nette et vous mélangez le tout dans un petit saladier avec de l'huile et du gros sel, surtout pas de toit. Dans un récipient haut, vous versez l'huile d'olive, les feuilles de basilic, plus 2 à 3 glaçons, c'est selon la quantité que vous en faites. Et vous passez au mixeur jusqu'à obtention d'un mélange bien fin. Vous allez ensuite passer cette huile verte au chinois moussli. Vous allez poêler les petits filets de rouget, vous les assaisonnez de gros sel côté chair, pas sur la peau. Et pendant qu'ils cuisent, avec un chalumeau, vous allez brûler la peau pour la rendre bien rouge. Yes. Alors, on va placer le rouget dans le four. Combien de temps ? Il est à 160. On va laisser 2-3 minutes. 2-3 minutes ? Ok, ça va. Je réfléchis parce qu'on n'a pas de soucis le même four. Non, ça c'est pas faux.